Musique Je me retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit book haul j'ai quelques romans en occasion à vous présenter quelques graphiques et un roman que j'ai reçu de la part de chez J'ai lu je vais commencer avec les trois graphiques que je me suis pris il y a maintenant deux semaines je crois j'ai pas fait de reading vlog depuis une ou deux semaines du coup je vous ai pas présenté au fur et à mesure donc je vais faire un petit book haul récapitulatif de ce qui est rentré dans ma bibliothèque depuis ce temps là j'ai pris le tome 15 de la saga Jutsu Kaizen, je continue au fur et à mesure des parutions j'aime toujours autant cette saga, il est déjà lu, j'ai beaucoup aimé même si il y a un peu moins d'action j'avais préféré le tome 14 mais j'aime toujours autant cet arc de Shibuya et je peux que vous conseiller si jamais vous aimez ce genre là après j'ai pris deux tomes de la saga Blue Spring Ride de Yosaki Saka avec le tome 5 et le tome 6 j'ai pris les deux d'un coup parce que généralement j'en prends deux comme ça j'en lis deux en même temps et j'avance un peu plus, plus rapidement dans la saga on va dire parce qu'un seul tome c'est quand même très très court et j'ai aussi pris deux tomes parce qu'il y avait un tote bag offert avec les éditions Kana et du coup j'ai eu un tote bag, alors c'est pas du tout cette série là, c'est la série banale à tout prix qui est une série de shoujo également que je connais pas du tout mais en tout cas ça fait très automne avec les couleurs donc voilà il y avait l'opération tote bag, alors je sais pas si c'est encore en cours ou pas à l'heure où vous allez voir cette vidéo mais il y en a une d'opération avec Kabux en ce moment avec l'achat de Kabux, je crois il y a un tote bag offert donc voilà, de toute façon l'été il y a pas mal de choses comme ça au niveau des achats graphiques donc n'hésitez pas à aller faire un tour en librairie pour voir un petit peu ce qu'il y a alors ensuite j'ai fait un tour à ma bookinerie parce qu'avec le début des soldes il faisait un moins 50% sur la totalité du magasin et du coup j'ai craqué sur 6 formats poches parce que j'essaye de craquer sur le format poche, ça prend moins de place et il y a pas mal de titres qui sont déjà sortis en poche qui m'intéressent beaucoup donc autant prendre ce format là j'ai trouvé alors un titre qui est extrêmement connu, que j'ai jamais lu et je me suis dit bon bah c'est l'occasion de le prendre là maintenant c'est le cercle littéraire des amateurs des pluchures de patates de Marie-Anne Schaffer et Annie Barrault qui est sorti chez 10-18 alors c'est vraiment le livre je crois que j'ai vu tourner mais partout à l'époque où c'était sorti je crois que c'était plus en poche que je l'ai vu passer qu'en grand format mais voilà, je sais même pas de quoi ça parle on est en 1946 on nous dit alors que les britanniques soignent les blessures de guerre Juliette Ashton, écrivain en manque d'inspiration entreprend une correspondance avec les membres attachants d'un cercle de Gainersee de Confidence en Confidence la page d'un nouveau roman vient de s'ouvrir pour la jeune femme peut-être celle aussi d'une nouvelle vie voilà, alors il est très gros quand même il fait 400 pages je dis 18 c'est quand même pas mal mais voilà, je n'aimais jamais lu et je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre en plus il est quand même en bon état donc c'est plutôt chouette alors ensuite j'ai pris un titre d'une auteure que j'ai déjà lu et j'avais plutôt bien aimé son style et du coup je me suis dit que j'allais continuer un petit peu à la découvrir c'est, l'auteur c'est Sarah McCoy et j'ai trouvé un parfum d'encre et de liberté qui est sorti chez Pocket là pareil je crois que c'est un roman historique avec une double temporalité donc là on est en 1859 chez les Browns la cause abolitionniste se transmet de père en fille en pleine guerre de sécession la jeune Sarah suit les traces de son célèbre paternel sacrifiant tout de sa vie de femme dans son combat pour la liberté et on est également en 2014 on est dans la banlieue de Washington en achetant cette vieille demeure sur Appen Hill Eden pensait pouvoir guérir son désir d'enfant que son corps lui refuse une nouvelle vie de nouveaux voisins et surtout cette mystérieuse tête de poupée retrouvée dans la cave lui ouvriront un autre chemin tracé pour elle depuis plus de 150 ans plusieurs décennies séparent ces deux femmes et pourtant leur destin se rejoigne sur bien des points voilà donc toujours une double temporalité avec un lien qui relie les deux personnes donc voilà j'aime plutôt bien à chaque fois quand ça se passe comme ça donc j'espère que j'aimerais bien celui-là alors je crois que c'est le titre de Sarah McCoy où j'ai vu le moins d'avis dessus mais vu que j'ai bien aimé son style avec alors l'autre que j'ai lu c'était le brussement de papier et des désirs je regarde là au-dessus parce qu'il est juste devant moi mais j'avais plutôt bien aimé donc voilà je suis plutôt hâte de voir ce que ça donne avec celui-là alors ensuite j'ai trouvé pareil un titre qui avait fait énormément énormément parler c'est un contemporain j'ai trouvé la version avec l'affiche du film dessus je suis pas très fan mais c'est pas grave c'est les choses humaines de Karine Tuile donc qui est sortie chez Folio avec la couverture franchement j'aime pas quand ils mettent des couvertures de films alors je crois que celui-là je l'avais vu passer en tout premier sur la chaîne de Mrs. Bookerman je crois qui en avait parlé qui m'avait donné vraiment hyper envie de le lire et là on nous dit Voilà franchement ça me tente plutôt bien il est pas long de plus il fait 330 pages donc je pense que je vais le lire assez rapidement alors vous verrez dans mon point lecture en fait que je vous posterai très bientôt que j'ai continué Franck Tillier et du coup quand j'ai vu qu'il y avait un tome de la saga Charcot et Nobel qui était disponible à la bouquinerie je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre aussi donc j'ai trouvé Gataka de Franck Tillier qui est sorti chez Pocket donc c'est techniquement je crois le deuxième tome après le fait que Charcot et Nobel se soient retrouvés enfin se soient trouvés plutôt voilà donc si vous voulez un petit peu savoir dans quelle ordre il faut les lire allez sur Booknote parce que vous pouvez voir quel livre ça concerne Charcot quel livre ça concerne Nobel et quel livre où il y a les deux dans les tomes moins vous savez dans quelle ordre il faut les lire parce que clairement c'est un petit peu compliqué à expliquer alors pour Gataka du coup je vais pas forcément lire le résumé parce que j'ai peur que ça spoil on me dit juste qu'on va découvrir un corps d'une jeune scientifique battue à mort par un grand singe je sais juste ça franchement j'ai pas envie d'en savoir plus il est assez gros parce que normalement les Franck Tillier font un peu près 300 pages là il fait le double donc j'espère que ça va me plaire on reste dans tout ce qui est thriller je me suis trouvée je ne suis pas un serial killer de Dan Wells qui est sorti chez Pocket alors clairement je me suis quand même laissée un petit peu influencée par la petite phrase de devant parce que ça nous dit si vous aimez Dexter vous aimerez Dan Wells donc je me suis dit bon Dan Wells j'avais tenté avec Partial c'était pas une franche réussite mais il est très très court en thriller et après j'ai vu en rentrant chez moi que c'était techniquement le premier tome d'une saga et là par derrière on nous dit petit 1 ne pas regarder les gens trop longtemps petit 2 ne pas éviscerer les animaux petit 3 ne nourrir que des pensées positives son psy en convient John Wayne Cleaver est sociopathe à 15 ans le charmant jeune homme fait de son mieux pour contrôler ses pulsions homicides réglés à la pluie ce qui n'a rien d'évident sa mère tient le funérarium local là justement où finissent les victimes du démon serial killer décomplexé en pleine furie meurtrière dans sa ville John est peut-être le mieux placé et pour cause pour l'arrêter voilà donc clairement ça fait penser un petit peu à Dexter avec ce côté sociopathe comme ça mais j'ai plutôt hâte de lire franchement ça va se dire très vite ça fait 300 pages donc un petit thriller comme ça j'aimerais bien me le caser cet été alors ensuite je ne sais pas si on peut classer celui-là en thriller on nous dit que c'est un huis clos donc je pense quand même que c'est un roman à suspense du coup alors pour celui-là franchement j'ai tout vu j'ai tout vu en avis j'ai vu soit des personnes qui ont vraiment dit que c'était génial soit des personnes qui n'ont pas du tout accroché au livre donc j'avais envie de me faire mon propre avis dessus c'est une bête au paradis de Cécile Coulon qui est sortie au livre de poche il est pareil il est très très court donc je me dis qu'il y a moyen que je tente et que je vois si ça me plaît ou pas donc là pour le résumer on nous dit la vie d'Emilienne c'est le paradis cette femme isolée au bout d'un chemin sinueux c'est là qu'elle élève seule avec pour unique ressource son courage et sa terre ses deux petits enfants Blanche et Gabrielle les saisons se suivent ils grandissent jusqu'à ce que l'adolescence arrive et avec elle le premier amour de Blanche qui emporte tout sur son passage il s'appelle Alexandre leur couple se forge la passion que Blanche voue au paradis la domine toute entière tandis qu'Alexandre dévoré par son ambition veut partir en ville réussir alors leur monde se déchire et vient la vengeance une bête au paradis est l'histoire d'une lignée de femmes possédées par leur terre un huis clos fiévreux hanté par la folie le désir et la liberté voilà donc on verra bien ce que ça donne voir si j'accroche ou pas donc dans quel camp je ferai partie il est extrêmement court par contre il fait 250 pages non 270 pages voilà donc pareil j'aimerais bien réussir à me le caser cet été mais on verra bien si j'arrive à tout lire du coup le dernier livre que je voulais vous montrer c'est un livre que j'ai reçu de la part de chez j'ai lu c'est La foudre et la fureur de Jennifer Allermann-Truth alors si jamais vous avez suivi un petit peu mes vlogs précédents vous savez que je suis en train de lire justement la série Dark Elements parce que ça c'est un spin-off donc il faut le lire vraiment après Dark Elements j'ai lu le tome 1 et le tome 2 Dark Elements il ne me reste plus que le tome 3 et comme ça je pourrais enfin partir dans cette saga je ne vous lis pas le résumé du coup parce qu'en fait on parle justement de tout ce qui est gardien et compagnie qu'on voit dans dans la première trilogie et je viens de voir qu'on parle aussi d'un personnage qu'on voit dans la première trilogie donc vraiment si jamais vous voulez lire cette saga lisez Dark Elements avant parce que je pense que ça va spoiler beaucoup beaucoup de choses je ne sais pas s'il y a beaucoup de temps qui se passe entre les deux trilogies ou est-ce que ça se suit directement est-ce qu'on va suivre un personnage qu'on voit dans Dark Elements je ne sais pas du tout mais en tout cas j'ai quand même hâte de lire celui-là il fait 550 pages il est un peu plus gros que ce que peut faire d'habitude Jennifer Lemaître donc j'espère que ça va me plaire en tout cas j'ai vu de très bons avis sur cette trilogie-là beaucoup plus que sur Dark Elements donc voilà j'espère que ça va augmenter de niveau parce que j'aime bien Dark Elements mais ce n'est pas non plus ma saga préférée de l'auteur donc je me dis si ça l'aille meilleur c'est plus touché donc voilà pour ce petit book haul je voulais vraiment faire un petit peu un point sur mes achats mes réceptions depuis la dernière fois le dernier reading vlog que vous avez vu j'essaierai de reprendre si jamais je reprends le reading vlog je vous montrerai au fur et à mesure comme je le faisais les semaines d'avant mais là du coup j'avais envie de vous montrer un petit peu mes acquisitions au niveau occasion parce que 6 poches d'un coup c'est quand même assez rare que je craque comme ça mais vu que c'était à moins 50 ça valait clairement le coup donc voilà je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous a fait découvrir certains titres si jamais vous avez déjà lu un des romans que j'ai présenté n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo donc en attendant prenez soin de vous c'est parti Sous-titrage ST' 501